Musique 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 Le cœur rempli de joie, je vous retrouve ce matin, madame et monsieur, pour vos prévisions astrologiques. Démarrons donc comme à l'accoutumée par nos amis béliers. Votre réalisme vous aidera à ne pas tomber dans des rêves utopiques. Vous pourrez donc profiter d'une belle créativité tout en gardant les pieds sur terre. Tout est affaire de volonté, il faut prendre des initiatives concrètes. Tauro, l'humour sera votre meilleur à l'âme. Attention aux susceptibilités ambiantes malgré tout. Vous avez tout à gagner à faire modérer vos élans et à vous accorder plus de temps de repos. J'ai mot à l'écoute. Vous êtes plus attentif à renforcer vos liens avec vos proches. Prenez le temps de le faire dans la bonne humeur, plus réceptif aux autres que d'ordinaire. Restez sélectif, vous éviterez des mésaventures. Musique Cancer, des changements reliés à des formalités écrites sont en vue. Vous atteindrez le meilleur de votre forme morale en plaçant résolument le passé derrière vous. Il faut vous dépasser, c'est le moment. Lion roi de la forêt, votre instinct d'anticipation ne vous fera pas défaut. N'hésitez pas à suivre vos intuitions, vos initiatives par rapport à votre entourage sont soutenues. Vous avez l'art et la manière pour convaincre. Amis vierges, vous êtes pleinement motivés pour mettre les bouchées doubles. C'est la journée idéale pour rattraper du retard et pour terminer ce qu'il doit être. Vous suivez votre instinct et votre logique. Balance, la conjoncture ne soutient guère votre morale. Vous boudez ou vous tentez de vous réfugier dans votre fierté. Le ciel a tendance à saper votre résistance et à vous plonger dans des abîmes métaphysiques. Courage, ce n'est qu'un petit passage à vide. Natif scorpion, c'est avec le sourire et diplomatie que vous serez au cœur de l'action. Vous avez tous les atouts nécessaires pour faire éclore votre créativité. C'est le moment d'exprimer pleinement vos capacités. Si vous êtes sagittaire, les activités s'allient à l'optimisme ambiant. Rien ne viendra à entamer votre courage. Tout va très vite autour de vous. Vous êtes assaillis par vos amis, vos proches ou votre famille. Prenez votre temps. Quant à vous Capricor, n'en endossez pas des responsabilités qui ne vous conviennent pas et que vous risquez d'accepter pour entretenir votre popularité. Cela vous mène tout droit à l'épuisement, à l'échec ou au conflit. Amis verso, vous avez une âme de conquérant et souhaitez avant tout qu'on reconnaisse votre pouvoir. Essayez toutefois de ne pas en faire trop, sinon vous allez attirer les foudres de ceux dont vous souhaitez à tout prix obtenir quelque chose. Et ce serait bien dommage. Poisson, votre courage se renforce positivement. Vous aurez les ressources d'aller au bout de vos projets aujourd'hui. Votre créativité est également au rendez-vous. Vous pourrez la développer de façon constructive. Mesdames et Messieurs, pour ce vendredi 19 décembre 2023, ce sera tout pour vos prévisions astrologiques et également pour le compte de cette année. Bonnes et heureuses années donc à vous, on se retrouve pour le tout premier numéro de 2024. Amis de l'éphéméride, bonjour à vous, merci d'être au rendez-vous. Mesdames et Messieurs, retenons que le 29 décembre 1970, l'archevêque Thomas Biquette, âgé de 52 ans, est assassiné pendant qu'il célèbre la messe dans sa cathédrale de Canterbury. Il s'était attiré la vindicte du roi Henri II, Plantagenet, par son refus d'accepter les constitutions de Clarendon qui plaçaient l'église d'Angleterre sous la tutelle du trône. Le 29 décembre 1675, le roi Charles II d'Angleterre émet une proclamation interdisant les cafés et exposant les raisons pour lesquelles la couronne juge ces établissements délétères. Je cite, « Ils ont produit des effets très néfastes et dangereux, car dans ces établissements se trament et se diffusent des informations fausses, malicieuses et scandaleuses, visant à diffamer le gouvernement de sa majesté et à altérer la paix et la tranquillité du royaume. » Fin de citation. Retenons, mesdames et messieurs, que le 29 décembre 1835, une poignée de chefs de la nation Chéroc, parmi lesquelles Major Ridge et son neveu Stan Wattie, signent avec le gouvernement des États-Unis le traité de New Ecota. Par ce traité, les Indiens renoncent à leur terre ancestrale de Georgie et de Caroline du Nord, en échange d'argent et de nouvelles terres à l'ouest du Mississippi, en Oklahoma. Le 29 décembre 1845, les États-Unis ennaissent officiellement le Texas. Après une courte guerre marquée par le siège de Fort Alamo, le Texas avait pu dix ans plus tôt se détacher du Mexique et obtenir son indépendance. Il demande et obtient son admission au sein de la Fédération américaine. Le 29 décembre 1890, à Wondinthony, dans le Dakota du Sud, le massacre de 300 Indiens, Sioux, met un point final aux guerres indiennes. Aujourd'hui, Thomas Beckett est à l'honneur. L'Église catholique n'a pas manqué de canoniser la victime de Henri II après son assassinat. Son tombeau à Cantor-Berry est devenu un lieu de pèlerinage très couru jusqu'à ce que le roi Henri VIII le fasse détruit après sa rupture avec la papauté. Merci de nous avoir suivis et surtout, passez d'excellents moments de fêtes de fin d'année avec vos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada